Bonjour, vous entrez dans une maison Chêne-Lay. Ces maisons ont une histoire, l'histoire d'une bande de copains qui, il y a un peu plus de 30 ans, a décidé de donner l'emploi à des gens qui n'en avaient pas. Parce que vous étiez chômeurs, ils n'avaient pas de diplôme, vous étiez réfugiés. Et avec tous ces gens-là, on a appris à faire une entreprise. Et puis un jour, on a eu envie de faire des maisons. Alors, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup rêvé, on a beaucoup galéré, on a beaucoup tâtonné, mais aujourd'hui, ça donne ça. Alors, ces maisons ne sont pas écologiques au hasard. C'est tout simplement que nous avions envie que les gens qui soient dedans aient un, une maison belle, deux, une maison d'avenir, et trois, qu'ils aient peu de charges à payer. L'écologie, pour nous, ce n'était pas une contrainte, c'était une évidence et une solution. Puisqu'on construisait dans l'écologie, qu'est-ce qui nous empêchait de faire ce qui avait de mieux pour les personnes âgées, pour être sûres qu'elles puissent rester jusqu'au dernier moment dans leur maison. Aujourd'hui, c'est sûr que Chenless a un groupe de 300 personnes, avec trois usines en France, un centre écolo. Et ce qui nous a toujours passionné, c'est comment on pouvait inventer des métiers pour les personnes non qualifiées, et qu'elles fassent pourtant des choses très dignes. On a réussi sur les maisons Chenless, à ce qu'il y ait dix heures d'insertion par mètre carré, et cinq heures de qualification par mètre carré. L'écologie, l'insertion, les gens mal logés, ça peut paraître trois thématiques différentes, mais en mettant les trois ensemble, ça nous a donné plein de solutions qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Nous ont accompagné, pour arriver à faire tout ça, les gens de l'épargne salariale solidaire. Alors on a de gros actionnaires, comme AG2R, Amundi, BNP Paribas, plein d'autres, vous verrez sur notre site, des fonds éthiques, LANEF, Fitrust, Mandarine Gestion. Et avec tous ces gens-là, on a pu lancer nos premières opérations, et on a levé jusqu'à maintenant dix millions. Et avec dix millions, on a fait un peu plus de cent maisons. Alors nos maisons, elles coûtent cher. On construit à 3 000 euros le mètre carré, hors taxes, hors foncier. Aujourd'hui, on a un nombre d'élus qui nous demandent des maisons qu'aucun commercial qui ferait de l'immobilier n'oserait rêvé. On a fait deux maisons la première année, on en a fait cette année 30. On va aller vers un rythme de 50, et donc on se lance dans une nouvelle grosse levée de fonds. On a montré que notre projet d'immobilier était un projet rentable, et c'est ça qui est important. On ne veut pas être juste dans le militantisme, même si on est très militant. On ne veut pas être dans le philanthropique, même si on est très philanthropique. On veut que ce soit une vraie façon de changer l'approche du logement social et des pauvres en France. Et c'est la première fois qu'on fait appel au co-founding, parce qu'on pense que notre projet concerne pas mal de citoyens qui aimeraient que leur argent soit mis utilement quelque part. Et c'est le challenge pour lequel on a besoin de vous. Bienvenue dans l'aventure. Bienvenue dans l'aventure. Bienvenue dans l'aventure. Bienvenue dans l'aventure.